Musique Hello, moi c'est Carole Quintaine, bah oui vous me connaissez puisque vous me suivez sur ma chaîne Mais ce que vous ne savez peut-être pas c'est que je suis née en 30 octobre 1982 Et oui je commence à me faire un petit peu vieille hein Et je suis née à Marseille, ça s'entend pas tant que ça mais j'ai quand même un peu l'accent Et j'étais un bébé très joufflu, si vous regardez, si vous voyez mes vraies photos En fait vous allez voir que j'avais vraiment des petites joues rondes et bien roses Parce que je têtais tout le temps mes tétines, oui oui oui, j'adorais les tétines J'en avais toute une superbe collection et un jour mon papa s'est énervé et les a toutes récupérées pour les jeter Oui il en avait marre mais moi j'avais mal aux dents forcément, donc j'avais toujours une tétine à la bouche C'est pour ça que j'aime bien me dessiner comme ça, avec des grands yeux et une tétine Et un grand coeur qui était déjà amoureux du jeu vidéo Sauf que je ne le savais pas jusqu'à ce Noël Ce Noël 87 ou 88, je ne sais plus, ma maman me corrigera si je me trompe Et si elle regarde cette vidéo Quoi qu'il en soit, on était chez mon tonton Et il y avait un grand sapin gigantesque Quand j'étais petite, les sapins me semblaient toujours beaucoup plus grands qu'aujourd'hui Bon je me trompe peut-être, peut-être que c'est parce que j'étais petite Mais en tout cas on avait un grand sapin avec des boules de toutes les couleurs, des guirlandes Bon un vrai sapin avec une étoile tout en haut Mais ce qui comptait le plus avec ce sapin, forcément, ce sont les cadeaux qui étaient au pied Et il y en avait plein, bon il y en avait beaucoup plus que ça, je ne vous le cache pas Des carrés, des ronds Et tous ces cadeaux-là étaient super importants Mais il y en avait un beaucoup plus important que les autres C'est celui qui contenait la NES Oh la NES, ma première console La première console de jeux vidéo qui nous a été offerte à Noël, à mon frère et à moi Et on était avec mon cousin ce jour-là, on l'a tout de suite ouverte Et dans la console, il y avait Mario Super Mario Bros, mon premier jeu, mes premiers souvenirs de joueuse Avec toi Mario, c'était tellement génial Bon le hic c'est que mon frère et mon cousin ne voulaient pas trop me lâcher la manette Donc je n'arrêtais pas de pleurnicher Mais j'en garde quand même un très très bon souvenir On était assis par terre, dans le salon Et on a halluciné On a halluciné de voir ce jeu Qui aujourd'hui ferait peut-être un petit peu mal aux yeux Mais pour l'époque, rendez-vous compte C'était juste incroyable On était là tous les trois A rigoler, à s'amuser Et à découvrir ce Mario qui faisait des bruits bizarres en sautant Et ma grand-mère me disait Mais il fait quoi, il pleure ? Parce que Mario quand il sautait, ça faisait Et ma grand-mère pensait qu'il pleurait Bon, on a passé un moment à lui expliquer Et après on s'est remis à jouer Et c'est vrai que j'ai de bons souvenirs sur Mario Par exemple, je me souviens d'un jour Où on était avec mon frère à la maison Papa n'était pas encore rentré Et mon frère jouait, on arrivait au 8-4 Vous savez, le dernier monde de Mario, le dernier niveau Mais il n'arrivait pas à battre Bowser Et je n'arrêtais pas de pleurer en disant à ma mère Mais je veux battre Bowser, mais je veux qu'on y arrive Je veux qu'on finisse Mario Et ma mère n'arrêtait pas de me dire Mais on va y arriver, il va y arriver ton frère, il va y arriver Et je pense que je devais bien le stresser Et il n'y arrivait pas Vous savez, on a beau dire que ce n'est pas incantatoire Mais ce soir-là, on a terminé Super Mario Bros avec mon frère Et ça restera un souvenir incroyable C'est pour ça que pour moi Nintendo a vraiment une place importante dans mon cœur Pour moi, ce sont des magiciens Et je les aime, je les kiffe C'est eux qui m'ont fait aimer le jeu vidéo Alors après, évidemment, j'ai eu d'autres consoles Les jeux vidéo, ça a énormément compté dans ma vie A partir de là On a eu toutes les consoles, on a eu la NES évidemment La Game Boy aussi qui était incroyable La Super NES, bien sûr Avec Donkey Kong Country La Megadrive, j'ai passé tellement de temps sur la Megadrive Ne serait-ce qu'avec Aladdin au Castle of Illusion La Game Gear, elle était géniale La PS1 évidemment La Saturn, j'ai fait Resident Evil sur PS1 et sur Saturn La Xbox, la PS2, la Gamecube Enfin, je vous en passe Mais ça, on va dire que c'était mes premières consoles Et j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dessus Alors à partir de là, forcément J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué Il faut savoir que j'étais une petite fille Qui sortait pas beaucoup J'avais pas beaucoup de copines Je comprends pas d'ailleurs Parce que je trouve que je suis une fille géniale Enfin, j'étais une ado plutôt cool J'invitais les gens à mon anniversaire Mais les filles étaient pas trop, trop, trop fans de moi Alors j'étais beaucoup plus pote avec les garçons Et puis je passais beaucoup de temps à la maison A jouer, jouer, jouer Du coup, quand j'arrivais à l'école Forcément, je racontais mes aventures de jeux vidéo Et bizarrement, ça plaisait plus aux garçons Bref, en tout cas, j'avais de la chance avec mon frère Parce qu'on avait un papy gâteau Qui malheureusement est plus là aujourd'hui Mais ce papy nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup gâtés Et chacun, dans sa chambre On avait une télé Une petite télé Vous savez ces mini-télés qu'on avait avant Moi j'avais même un magnétoscope intégré dans la télé Bon, le seul hic, c'est que quand le magnétoscope était cassé La télé aussi Et vice-versa Mais ça n'est pas très grave Puisque cette télé m'a permis de passer Beaucoup, beaucoup de temps sur les jeux vidéo Même la nuit Et je me souviens même que le matin J'éteignais la télé pour faire croire Que j'avais arrêté de jouer Sauf que la console continue à tourner Et ça, mon père et ma mère N'y ont jamais vu que du feu Mais si elle regarde cette vidéo Peut-être qu'elle va m'engueuler J'en sais rien Toujours est-il que me voilà Dans ma chambre En train de découvrir 1001 jeux vidéo J'avais pas mal grandi J'avais vraiment grandi Mais je crois que mon vrai plus gros coup de cœur Ça a été Zelda Sur la Nintendo 64 Ocarina of Time Quelle aventure incroyable les amis Mais quelle aventure incroyable Ce qui est cool C'est que vraiment ce jeu Encore aujourd'hui Je trouve que c'est un phénomène Je m'imaginais en Link Je l'incarnais totalement Même s'il ne parlait pas Je me sentais copine avec lui Et c'est peut-être parce qu'il ne parlait pas Justement que je me sentais copine avec lui Bon mon dessin est un petit peu pourri Avec son épée en bois Mais quand même The Legend of Zelda Quel jeu Le meilleur jeu de tous les temps La meilleure licence de tous les temps C'est vrai qu'Ocarina of Time J'oubliais jamais Bon après j'aimais aussi beaucoup lire Par exemple j'aimais les mangas J'adorais City Hunter City Hunter pour moi C'est vraiment l'un des meilleurs mangas De tous les temps Maître au jeu les amis Vous le connaissez peut-être à travers Cat Size aussi Ou Family Compo Quoi qu'il en soit Je lisais énormément 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 Beaucoup beaucoup de mangas Je lisais pas que City Hunter Vous savez il y a beaucoup d'autres mangas aussi Qui sont d'ailleurs encore dans ma bibliothèque J'adore les Magical Girls J'avais du Sailor Moon J'avais également du Creamy Mamie J'adorais les nanas Qui pouvaient se transformer en quelque chose J'avais Mi Magic aussi Et je les ai toujours d'ailleurs en DVD Mais en manga papier Je crois que ce que j'ai préféré C'est City Hunter C'était tellement cool J'étais totalement fan de Rio Saiba Alors vous en France Vous le connaissez peut-être un peu mieux Sous le nom de Nicky Larson Je suis totalement fan J'adorais Touch aussi Touch c'est Théo Ou la batte de la victoire Vous connaissez peut-être aussi certainement J'adorais tous ces dessins animés Enfin bref C'était la passion quoi Mais ma vraie passion Bah oui C'est resté le jeu vidéo Evidemment le jeu vidéo Ça a toujours beaucoup 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 compté pour moi Un peu trop peut-être Je sais pas Toujours est-il qu'un jour J'ai décidé de créer mon propre blog J'ai pris mes petites menottes Comme ça Vous voyez j'étais toute petite En mode chibi Et je me suis mis devant mon écran d'ordinateur Et là je me suis dit Je vais créer mon blog Gamer à tout prix C'était le nom de mon blog Et oui et oui D'ailleurs franchement je trouve que le nom était plutôt cool Je voulais jouer à tout prix Quoi qu'il arrive Et j'ai donc créé ce blog J'étais super contente Et j'ai commencé à parler de pas mal de séries Que j'aimais bien Et à faire tous les salons de jeux vidéo Notamment la Paris Games Week Et oui la Paris Games Week Vous la connaissez bien la Paris Games Week On s'est vu de nombreuses fois là-bas Et bien j'allais à la Paris Games Week Muni de mon petit micro Et accompagné de mon meilleur copain Mais j'avais de la chance Parce que mon meilleur copain Il était aussi très très fan de jeux vidéo C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Paris Et qui s'appelle Julien Oui bon il n'y avait pas vraiment la qui tue Mais j'avais envie de le faire Comme c'est mon Draw My Life Je me suis dit Je peux me permettre toutes les folies Bref Il faisait très beau ce jour là Enfin je suppose Parfois il pleut à Paris Souvent même Mais en tout cas Ce meilleur copain Julien M'a accompagné dans tous les salons Et il était cadreur monteur Donc du coup Il avait une caméra professionnelle Et il pouvait me filmer Dans toutes les situations Et moi je me prenais Pour une véritable professionnelle Une vraie présentatrice de jeux vidéo Je courais dans tous les sens J'étais toute excitée Et j'ai sorti pas mal de vidéos D'ailleurs à cette époque Sur mon blog Gamer à tout prix Et j'allais Je me baladais J'interviewais les gens J'avais même réussi à voir David Cage Au tout début début de mon blog C'était vraiment génial J'en garde un souvenir Juste incroyable et magique C'était vraiment la meilleure période Et c'est comme ça Que j'ai réussi Petit à petit A me faire une place Dans le jeu vidéo En allant dans les conventions En démarchant les gens En faisant des interviews En ramenant de jolis sujets Bref J'étais dans mon élément Et je kiffais ma vie C'était la passion La passion du jeu vidéo Et oui Et d'ailleurs La passion du jeu vidéo Elle est venue aussi en 96 Bah oui Avec le jeu Qui m'a fait peut-être Aimer les survival horror Alors évidemment Il y avait eu Alone in the dark Etc Mais le jeu Qui m'a fait avoir Une telle passion Pour ce genre Bah c'est Resident Evil Et oui Vous le reconnaissez non Le premier zombie Je trouve que je l'ai bien dessiné Il était vraiment effrayant Mais à l'époque Je le kiffais Et vraiment Et d'ailleurs Effectivement Il était en train de bouffer Mon pote Et je crois que j'étais Avec Gilles Valentine Mais Resident Evil Quel jeu Merci à toi Merci Shinji Mikami Parce que sans ça Peut-être Que je ne serais pas là Aujourd'hui Et oui Parce que c'est grâce A Resident Evil Que j'ai réussi A faire un max de choses Déjà Comme j'avais mon blog Un jour je me suis dit Tiens Je vais écrire un dossier Sur Resident Evil Pareil Je me suis mis en mode chibi Et je me suis mis Sur mon petit ordinateur Cette fois-ci J'habitais à Paris Mais j'avais encore Un ordinateur Pas très évolué On va dire C'était pas très moderne Et j'ai commencé A me mettre dans ma petite bulle Et à écrire Sur ma série préférée Et oui Resident J'ai tout écrit Sur Resident Tous les détails J'ai carrément fait L'histoire de la série J'ai parlé des personnages Des moments forts Les qualités Les défauts Alors évidemment Il y avait les Hunters Il y avait les Lickers Il y avait tout le bestiaire Evidemment On avait Chris Jill Évidemment Wesker La classe internationale Le manoir Spencer Ses spécificités Je pouvais carrément Vous dessiner les plans Du manoir Spencer Tellement j'étais à fond Les caméras Enfin bref J'ai fait tout un roman Sur Resident Evil Et c'est comme ça Qu'un certain Julien Chiez A fini par me remarquer Julien C'est la plus belle rencontre De ma vie C'est ma plus belle rencontre Dans le jeu vidéo Et la plus belle rencontre De ma vie Vraiment C'est quelqu'un Qui m'a beaucoup poussée Qui m'a toujours tirée Vers le haut Et qui m'aide encore aujourd'hui C'est vraiment quelqu'un Qui compte énormément pour moi Vous le savez Mais de bien des manières C'est pas seulement mon chéri Non C'est quelqu'un qui m'a aidée A me faire une place Dans le jeu vidéo Il m'a appelée un jour Et il m'a dit Hé Carole J'ai vu que t'écrivais un truc Sur Resident Evil Tu veux pas venir faire un podcast Sur mon site ? Et j'ai dit oui Tout de suite J'étais tellement heureuse Il était je crois Peut-être 2h du matin Bon il m'a peut-être pas appelée En fait Il m'a peut-être juste envoyé un tweet Mais j'étais tellement happy De pouvoir aller parler De Resident Evil Sur un vrai site d'actu De jeux vidéo C'était le plus beau jour De ma vie J'étais tellement heureuse Et ce podcast J'en garde un très très bon souvenir Ça s'est très bien passé Et c'est comme ça Que j'ai commencé A vraiment me faire remarquer Dans le jeu vidéo Oui oui je vous rassure Julien est beaucoup plus beau Dans la vie Quoi qu'il en soit Après ça J'ai commencé à faire Tout un tas de choses J'ai été démarchée Par tout un tas de gens Notamment Bertrand Amar Qui m'a proposé De tourner des vidéos Pour Call of Duty Notamment Je me souviens Je parlais beaucoup De l'actualité de Call of J'ai notamment tourné Des vidéos Qui s'appelaient Codecasting C'était un programme Qui parlait de l'actualité De Call of Bref Moi j'étais totalement fan De cette série Depuis le premier épisode Donc vous imaginez ma joie J'ai repris mon micro Et là j'avais un vrai cadreur Pour moi Pour une vraie émission Sur Youtube Sur les internets Enfin bref J'étais totalement Dans mon élément Et ça a été vraiment Une période incroyable Et puis mon blog a évolué Il s'est carrément transformé Il est passé de gamer à tout prix A carolequintaine.com Bah je trouve que ça colle Un petit peu plus à mon personnage Vu que c'est moi Carole Quintaine Quoi qu'il en soit Celui qui faisait le site Et qui s'occupait de lui Comme un chef C'est Steve Ernest Steve Ernest C'était un petit gars en or C'était mon meilleur ami C'était devenu Comme un frère pour moi Une vraie machine à news Il trouvait tout Le mec écrivait les news A la vitesse de la lumière C'est grâce à lui Si le site est monté Si je parle de lui au passé C'est qu'aujourd'hui Il est parti Et ce drama life Mon Steve Je te le dédie Parce que je t'oublierai jamais Et tu resteras toujours Mon meilleur ami Sans toi Ce sera plus jamais pareil Un petit peu avant ça Je réfléchissais à ma vie Je travaillais bien Dans le jeu vidéo Pour des sites Pour des boîtes de prod Mais j'avais envie D'avoir quelque chose à moi Mon bébé Un lieu où je pourrais M'exprimer Et m'épanouir Seule Je voulais me réaliser Et j'ai donc tout naturellement Pensé à Youtube C'était pas facile De se lancer sur Youtube C'est vrai qu'au départ Quand tu lances ta chaîne Tu te dis Bon est-ce que des gens Vont venir me voir Est-ce que je vais avoir des abonnés Est-ce que mes vidéos vont marcher Est-ce qu'elles vont pas faire un four Mais j'avais vraiment envie de le faire Et dans la vie les amis Faut savoir prendre des risques Donc je me suis lancée Il y a un petit peu plus d'un an et demi Et ça a plus ou moins marché Ça a bien démarré Et tous les jours maintenant Je suis dans ton écran A présenter des vidéos Mais tu sais Toi qui me regardes tous les jours Je sais que t'es un peu comme moi T'es tes gamins Y'a eu ce Noël Où t'as eu ta première console Un jeu Ou peut-être que t'as économisé Et que tu t'es acheté cette console Y'a pas si longtemps Bref T'es aussi passionné que moi Imagine Un jour Ça t'arrive Tu lances ta chaîne Tu rencontres des gens Et t'arrives à vivre Des jeux vidéo Ça devient ton métier Quand j'étais gamine Jamais J'aurais imaginé ça Quand je jouais dans ma chambre Avec mon frère et mon cousin Jamais J'aurais imaginé Qu'un jour Je donnerais mon avis Sur des jeux vidéo Et qu'on m'écouterait Que cet avis compterait Pour des gens Et que vous seriez là Vous Ma belle communauté Qui me suit partout Comme Epona d'ailleurs Elle est souvent dans mes vidéos Epona pour ceux qui savent pas C'est mon chien Bon ok Elle ressemble un peu plus A un chat là Parce que je l'ai mal dessiné Mais c'est mon chien Et elle est vraiment incroyable Et oui Elle s'appelle Epona Comme le cheval dans Zelda Bah forcément Zelda Et d'ailleurs Zelda Ça a été ma première vidéo Sur ma chaîne Et c'est grâce à vous les amis Grâce à votre passion Que je suis encore là Alors merci Merci d'avoir regardé Cette vidéo De Draw My Life Mon premier Draw My Life Bref les amis Si ça vous a plu Dites le moi Peut-être que j'en referai Je dessine pas très bien Mais j'ai pris beaucoup de plaisir A le faire Ça m'a rendu heureuse Et finalement C'est ça le plus important Alors si ça vous a plu Abonnez-vous bien Et plein de bisous Je vous aime Oui le pouce est bizarre Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo